De ce moment là on corrige les premiers exercices sur la logique, commençons par notre premier exercice. On vous donne des propositions et on vous demande sont-elles équivalentement. Alors pour des petites propositions comme ça, on a juste besoin de la vérité de ces propositions pour dire qu'elles sont équivalentes au nom. Rappelons que deux propositions sont équivalentes, si celles et si elles ont la même vérité. C'est à dire toutes les deux vraies ou bien toutes les deux fausses. Alors, qu'en est-il pour la première ? On vous donne, quel que soit x dans le verre, x est supérieur ou égal à 0, ou x est inférieur ou égal à 0. D'accord ? Une telle proposition est vraie quand est-ce ? Là c'est quel type de proposition ? Et bien, c'est de ce type-là. D'accord ? Où est-ce qu'il est le P de x ? La propriété P de x, la baisse. x est supérieur ou égal à 0, ou x est inférieur ou égal à 0. D'accord ? Alors, est-ce que cette propriété est vraie pour tous les réels x ? Et bien, la réponse est oui. Vrai, on a dit, ça c'est quand même une proposition de P de x, là. C'est une disjonction, comme ça. D'accord ? Quand est-ce que le O est vrai ? Il suffit que l'une des deux propriétés-là soit vraie. C'est bon ? Bien, elle l'est. Lorsque je prends un réel, il est soit supérieur ou égal à 0, soit inférieur ou égal à 0. Donc, la première propriété, le comment ? Bien, elle est vraie. Qu'en est-il pour la deuxième proposition ? La forme de cette proposition, d'abord... Je me raconte chaque fois, c'est quel type de proposition ? Bien, c'est une disjonction. C'est bon ? C'est pas quelque chose. La forme, c'est obligatoire de reconnaître la forme de sa proposition avant de parler de quoi que ce soit. C'est bon ? On a dit... C'est OK ? Donc là, c'est un O. Je rappelle... P ou Q... Pardon... P ou Q, quand est-ce qu'elle est vraie ? Bien, c'est seulement si l'une des deux propositions est vraie. En regardant donc la vérité de chaque proposition-là. Celle-là, par exemple... C'est normal que ça m'aime maintenant. Je vais essayer de prendre un petit peu là. Voilà. C'est normal que ça m'aime maintenant. Tout réel est supérieur de la 0. Est-ce que ça, c'est vrai ? Bien non. On va mettre un exemple. Moins 1, ce qui est supérieur de la 0. Bien non. D'accord ? Donc, c'est une proposition qui est fausse. Même raisonnement. Est-ce que tous les rayons sont... de la réponse est non. Si vous prenez 1, 1 n'est pas inférieure ou il y a la raison. Alors, le faux ou le faux, c'est une proposition qui est comment ? C'est une proposition qui est fausse. D'accord ? Donc là, c'est une proposition vraie. D'accord ? Pardon, là. C'est une proposition qui est vraie et celle-là est fausse. Parce qu'elles peuvent être équivalentes. Et bien, dans le conseil, non. Père 1, Père 2, ne sont pas équivalentes. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ? D'accord. Donc ça, ça va nous apprendre à ne pas écrire n'importe quoi avec le quelque soit. Donc, de là à là, qu'est-ce qu'on a fait dans l'écriture ? C'est comme si on a distribué le quelque soit X. D'accord ? Quel que soit X positif ou quelque soit X, X négatif, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on n'écrit pas n'importe quoi, s'il vous plaît. On fait très très attention. Passons à la deuxième question. On vous donne la première proposition. Pour tout réel X, il y a un réel Y qui lui est inférieur strictement. Là, il y a un réel tel que pour tous les autres réels, serait là et subit impérieur pour tous les autres. Donc, c'est pas la même. Le premier temps, c'est pas du tout la même chose. C'est la différence immédiatement. Donc, rien que le type de la phrase, ça c'est quel type ? D'accord ? La forme. La forme, c'est la première forme que vous avez. Celle. C'est bon. C'est de ce type-là. Elle commence par quelque soit. On avait dit que toutes les phrases qui commencent par quelque soit ont cette forme. C'est quoi le P de X ici ? Le P de X, c'est tout ce qui vient après le quelque soit. Savoir ça. Il existe un Y dans R quelque Y est inférieur à X. Alors, en poussant l'analyse, ce P de X là lui-même, c'est de quel type ? Eh bien, ce type, il existe en... D'accord ? Donc, il existe Y, la variable, c'est Y. Et tout ce qui vient en vrai, ça sera une propriété de Y. Et voici, R inférieur à X. C'est OK ? Donc, c'est une imbrication. C'est bon ? C'est bon ? qu'en est-il pour la vérité ? Une telle proposition, on avait dit qu'elle est vraie si la propriété de P de X est vraie pour tous les X. je prends un réel. Ce P de X là, est-ce qu'il est vrai pour ce réel X ? Alors, ta phrase, elle commence par un existe. Quand est-ce qu'elle est vraie ? Si vous êtes en mesure de me donner un exemple. Alors, est-ce qu'il y a un Y qui est inférieur à X ? Il y a ma réponse, c'est oui. Comme exemple, vous pouvez prendre Y égale oui X-A par exemple. X-A il est bien inférieur à X. D'accord ? Et donc, cette proposition, elle est comment ? Elle est vraie. D'accord ? En contre-parenthèse, parce que X-A par exemple, est inférieur strictement à X. Il suffit de donner à Y la valeur X-A ça marche. Alors, on est-il maintenant pour la deuxième proposition. La deuxième proposition, c'est une proposition qui commence par qu'elle existe. Donc, même la nature, ce n'est pas du tout la même chose. que ce soit, alors, même si elle existe. C'est OK ? Donc là, c'est la même forme, presque, je vais faire la même forme ici. Donc, c'est une phrase qui commence par les histes. Que ce soit, la même phrase ici, avec le triste. Et vous avez la variable Y au lieu de X, donc pour ne pas vous perdre, je vais mettre Y ici. C'est bon ? Donc, c'est de ce type-là. Quand est-ce que la propriété est vraie ? Quand est-ce que cette proposition est vraie ? Eh bien, si vous êtes en mesure de me donner un exemple, ou de me dire clairement qu'il y a un certain Y qui vérifie la propriété Y. C'est bon ? Je n'en vois le P de Y ici. Non, ce n'est pas la même chose, donc je vais mettre un Q là. Le deux poux. Donc, il y a Q de Y. Il y a Q de Y, c'est tout ce qui vient après l'église, c'est ça. D'accord ? Évitez l'habitude de dire que c'est ça. OK ? C'est ce qui vient après l'église. Ah oui, l'église de Y, ça veut dire que c'est une année qui revient là, ça veut dire que c'est le P de Y. C'est OK ? Donc ça, c'est Q de Y. Q de Y, il est de quel type ? Il commence par quelque soit. Donc ça y est, est-ce qu'il y a un Y ? Donc là, clairement, est-ce qu'il y a un Y qui est inférieur à tous les réels ? La réponse est non. D'accord ? C'est ce qu'il y a un Y qui est inférieur à tous les réels ? Ça veut dire que R, tu peux mettre en place R, N, N, R. D'accord ? D'accord ? C'est ce qu'il y a un Y. à l'église. C'est bon ? C'est OK ? Vous voyez là encore que P1 c'est vrai P2 c'est Faux. Ça veut dire que P1 n'est pas équivalent à Ape2 Ape2. C'est la même conclusion que tout à l'heure. C'est OK ? Il n'y a pas équivalence. Ça, ça nous apprend quoi ? Il faut faire attention à vos quantificateurs. Là encore, il s'agit des mêmes ingrédients. On a juste changé l'ordre d'apparition des quantificateurs. A dit d'être quel que soit. Monaha, il existe. Il existe. D'accord ? Il existe d'abord. On dirait monaha quel que soit. C'est OK ? Ce n'est pas la même chose. On fait très attention. C'est OK ? Passons à l'exercice 2. On vous fait passer à des propositions avec des vecteurs. On se donne deux vecteurs comme ça. Première proposition. Il y a un lambda un scalaire. On dit un scalaire, c'est un réel. C'est le langage vectoriel, ça. Il y a un scalaire réel dans R tel que U égale lambda fois V. La deuxième on fait changer la position des vecteurs. C'est le V cette fois-ci qui est égal à lambda U. La troisième c'est le O des deux premières propositions. A propos donc dans votre série j'avais écrit la U égale c'est que j'avais répété la même phrase mais c'est une erreur de frappe. C'est le P1 ou P2 ça. D'accord ? P1 voici et ça c'est P2. D'accord ? Et une dernière proposition. Il y a deux réels de scalaires dans R carré. Alpha bêta doit être différent de 0,0 tel que alpha U plus bêta V égale à 0. On vous demande de trouver les bonnes implications entre ces propositions et de donner leur négation. D'accord ? Je crois que la deuxième question est la plus simple des deux on commencera par la négation non ? Alors c'est quoi la négation de P1 ? sinon on va l'écrire à côté c'est mieux voilà alors négation de P1 on met un bar au-dessus c'est une phrase qui commence par une liste donc ça devient quel que soit ici d'accord ? U égale donc il faut nier ça donc il faut mettre différent c'est simple non ? Alors ça sera la même chose pour la deuxième c'est le même type où je change la place de vert avec le U qu'en est-il pour la troisième on a sa négation on est face à un O la négation de P ou Q c'est quoi ? c'est non P Z et non non Q alors non P c'est cette phrase donc donc U c'est presque la même chose il faut juste faire attention à notre U et V donc là c'est V et là c'est C'est U c'est OK ? bien alors pour la quatrième proposition les quatre on veut nier la proposition alors c'est une phrase qui commence par quelque soit il existe donc la négation elle doit commencer par quelque soit c'est OK ? donc là c'est votre ensemble E donc il ne va pas changer inutile de se faire casser la tête ça c'est E ça c'est le X et ce qui vient après c'est c'est P de X ça c'est P de X c'est OK ? il existe un X dans E tel que P de X d'accord ? sauf que la variable X c'est pas n'importe quoi ici c'est un couple l'ensemble E vous le voyez bien c'est celui-là c'est OK ? donc inutile de paniquer c'est OK ? donc là ça devient différent c'est OK ? donc pour la négation c'est simple j'estime que c'est simple alors les bonnes implications P1 est-ce qu'elle va impliquer P2 est-ce que P2 implique P1 etc commençons par ce qui est immédiat ce qui est immédiat à mon avis c'est que P1 va impliquer P3 pourquoi ? si cette proposition pardon si P1 est vrai ça veut dire que ce côté-là de l'eau est vrai quand est-ce que l'eau est vrai quand est-ce que l'eau est vraie ça fait le résultat qu'on est vrai et bien c'est ce qu'on est en train de faire si P1 est vrai ça est vrai et donc ça implique que P3 est vrai donc pour l'implication vous avez donc déjà P1 implique P3 implique P3 c'est ok d'ailleurs la chose générale d'accord en général vous avez l'implication suivante d'accord si de ce côté-là vous avez une proposition disons grand A ou grand B de l'autre côté vous pouvez mettre A par exemple A par exemple pardon je suis en train d'inverser les choses donc ce côté-là et là c'est cela le A il implique A ou B ça c'est une implication qui est toujours vraie quelle que soit la vérité via A d'accord on la devient vous pouvez dresser une table de vérité d'accord pour renforcer la chose mais une fermeure A et la quinte A est vrai ce côté-là de O est vrai et donc cette proposition-là est vraie c'est ok ça ne mérite pas tout un tableau de vérité cette implication-là elle est toujours vraie quelle que soit la vérité d'un A ou d'un B c'est bon c'est ok rappelons que le faux le faux il implique le vrai il implique aussi le faux ça y est finir la chose donc dorénavant on n'oublie pas ça donc ce qui nous permettra aussi d'affirmer que de la même façon que P2 implique aussi P3 parce que P2 c'est juste ce côté-là donc la quinte A est vrai maintenant c'est ce côté-là qui est vrai d'accord et c'est général aussi cette équipe-là donc A ou B c'est aussi B ou A donc c'est juste un jeu drôle de position de A et B c'est tout d'accord bien alors c'est le P4 qui n'est pas évident par rapport aux autres mais là il faut juste expliquer ce fait-là c'est quoi alpha-beta appartient à R carré privé de 0 d'accord il faut préciser davantage les choses c'est tout je n'ai à R carré privé de ça veut dire qu'alpha-beta n'est pas égal à 0 c'est bon alpha-beta est différent de 0 d'un c'est ok ça c'est une négation comment la comprendre il faut revenir sur le brut alors l'initiation c'est la proposition initiale différent de 0 on la remplace par égal d'accord c'est quoi cette proposition là et bien ça ça veut dire tout simplement que alpha est égal à 0 et beta est égal à 0 alpha égale à 0 et beta égale à 0 c'est bon donc la phrase c'est un et c'est une conjonction la négation de et ça devient quoi P et Q la négation c'est P bar ou Q bar donc ça c'est équivalent de quoi je fais ça et je dois le nier alors ça ça devient différent de 0 ça aussi ça devient différent de 0 et entre les deux il y a un un O c'est ok voilà c'est bon bien alors lorsqu'on voit un O comme ça face à cette petite question d'accord de ce type là la chose qui me vient à l'esprit c'est un raisonnement par disjonction des cas que se passe-t-il donc ça c'est un cas ça c'est un autre cas premier cas alpha différent de 0 deuxième cas bêta différent de 0 alors supposons que P1 soit vrai supposons supposons pardon ça c'est un vrai donc on ne va pas mettre vrai 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 mat c'est ça d'accord supposons qu'il existe un alpha bêta non tous nuls tel que alpha plus bêta v égal 0 on va discuter on va faire ce qu'on appelle un raisonnement par disjonction dans deux cas premier cas c'est lorsque alpha bêta alpha différent de 0 pardon que se passe-t-il dans ces cas alpha différent de 0 pour comparer avec les autres par exemple si je veux le u ici il y a le u là il n'y a pas de coefficient il n'y a pas de coefficient multiplicatif pour le u d'accord là le u c'est avec un coefficient multiplicatif donc par exemple pour passer de là à là le truc c'est quoi c'est isolé le u pour isoler le u on doit se débarrasser de alpha comment et bien il suffit de multiplier par 1 sur alpha ce n'est possible que lorsque alpha est différent de 0 c'est exactement notre situation alpha est différent de 0 donc on est en mesure désolé le u c'est ce qu'on va faire dans notre relation on va multiplier tout ça par 1 sur alpha je dis multiplier tout ça mais ce que je dois dire normalement c'est des deux côtés on doit multiplier par 1 sur alpha je fais ça de l'autre côté et ça m'aide dans le corps bien je distribue le 1 sur alpha ça me donne donc le u plus quoi plus bêta sur alpha fois v égal parce qu'à la fois 0 c'est toujours 0 d'accord ça y est et là ça me permettra donc d'écrire u égal égal à quoi égal moins d'accord d'accord je remets ça je remets ça de l'autre côté donc vous voyez bien que j'ai écrit u en fonction de v là ça je peux l'appeler un lambda donc j'ai mis en évidence un lambda tel que u est égal à quoi lambda fois v c'est à dire que j'ai démontré que je suis face à la proposition p d'accord donc lorsque alpha est différent 0 le p4 là il va impliquer le le pas alors qu'en est-il pour le deuxième cas lorsque beta est différent de 0 ou vous reprenez le même raisonnement et ça sera cette fois-ci le v qui sera écrit en fonction de de u d'accord donc j'écris juste les résultats peut-être alors en conclusion qu'est-ce qu'on va déduire et bien si la propriété la proposition p4 ça c'est p4 si p4 est vrai soit elle va nous donner p1 ça c'est p1 u égale lambda v soit elle va nous donner p2 ça c'est p2 u égale lambda v c'est bon donc on est en mesure d'affirmer que la proposition p4 implique un clik p1 1, 1 et 2, d'accord, c'est ok. Ça c'est très très important pour les vecteurs parce qu'on arrivera aux espaces vectoriels et même avant, la diametrie dans le plan, dans l'espace, il faut bien comprendre ça, d'accord. Là, c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire des vecteurs u et v, d'accord. Combinaison égale 0, c'est bon. Une combinaison non triviale parce que si vous mettez 0 ou 0 ici, tout le monde voit que 0 fois u et plus 0 fois v, c'est 0. C'est pourquoi on vous donne ici privé de 0, c'est ok. Donc, une combinaison linéaire non triviale égale 0, ça implique soit ça, soit ça. Alors, évitez de dire que j'ai une douce vie en bout d'un 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 bout. Et pour les autres qui sont triviales aussi, il y a cette proposition-là, elle implique évidemment la proposition P4. Qu'est-ce que c'est, pourquoi ? Pourquoi ? Je l'écris là. De en... Ça implique que la proposition P4, pourquoi ? En 4 s'il vous plaît. Voilà. Ça implique... où est-ce qu'elle est ? D'accord ? Pourquoi ça ? Il suffit de ramasser les vecteurs d'un côté. D'accord ? C'est-à-dire faire apparaître la forme. Égal 0. Égal 0, comment l'obtenir ? Il faut remettre le côté qui est là, de l'autre côté. D'accord ? Donc, parce que U égale lambda V, on peut le dire autrement. U égale lambda V, c'est équivalent à U moins lambda V égale 0. Sinon, pour la forme, pour le plus qui est là, on va mettre plus moins lambda. C'est ça ? Égale 0. Ça y est, vous avez donc votre forme. C'est bon ? L'alpha, c'est 1. À la fonction de bonheur, 1 fois U, c'est 1. D'accord ? Sinon, on insiste, on va mettre 1 fois. Voilà. C'est OK. Plus moins lambda, le bêta ici, c'est moins lambda. D'accord ? Ça montre ça. Ça montre ça. D'accord ? T1 implique ça. Est-ce que ça, ça implique ça ? Eh bien, pas forcément. D'accord ? Donc, je me contente de ça comme explication. Je passe à l'exercice 3. Bon, pour cet exercice, on vous donne une fonction de R vers R, et on vous demande de donner la négation de cette proposition-là. Bon, la première, on l'a déjà faite dans le cours, vous n'avez qu'à regarder votre cours. C'est bon ? C'est bon ? Bien, la vidéo. Qui accompagne le cours sur la logique. Bien. Voilà, deuxième, l'équation admet O plus une solution. Enfin, il faut bien comprendre ça. Une kangolo admet, lorsqu'on dit « admet en plus une solution », qu'est-ce que vous entendez par ça ? Bien, ça veut dire qu'elle admet une seule solution, ou elle n'admet pas de solution. D'accord ? Donc, j'explique là, qu'une seule solution, ou pas de solution. Voilà ce que ça veut dire au plus. Concernant le nombre de solutions, c'est soit 1, soit 0. C'est soit 1 solution, pas de solution, ça veut dire 0 solution. Donc, la négation, ça sera quoi ? C'est une phrase qui commence par quelque chose là. Donc, ça, négation, ça négation, et, quel que soit Y, bon, ça devient donc, il existe. Là, on est en train de travailler naïvement. L'équation Z, il n'admet combien de solutions ? Il n'a qu'un changement, il n'a qu'une seule solution. Si elle n'admet pas de solution, et, elle n'admet pas une seule solution, elle doit admettre plus que deux solutions. Deux solutions au moins. Admet. Combien de solutions ? Deux solutions au moins. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Au moins. Alors, la troisième, même type, quel que soit. Donc, on va... Admet. On fait le copier tout ça. Sa négation est donc qu'elle existe un Y, tel que l'équation Z. Admet au moins une solution, ça veut dire combien de solutions ? Ça veut dire une, deux, trois, quatre solutions, etc. Donc, la négation, ça sera zéro solution. Les baquets. On n'admet pas de solution. On n'admet pas... On n'admet pas... On n'admet pas... De solution. Voilà. C'est ok. Passons à la quatrième. Donc là, il y a un problème. C'est Y au lieu de X' Corriger. Corriger. Quel que soit X, Y, une application. Bon. Ça, c'est quel type ? On va passer le type en quel que soit X, grand X, dont E. Le grand X, ici, c'est X, Y. Le E, c'est R². Et ce qui est là, c'est votre propriété de grand X. C'est bon ? Donc, inutile de paniquer, là encore. Il suffit juste de regarder la forme. Bon, j'écris la forme à côté. Donc, c'est de cette forme-là. Bon, c'est pas le petit X que vous avez là. Mettons grand X. OK. Donc, le grand X, c'est X, Y. Le E, ici, c'est votre R². C'est bon ? Et la propriété P de grand X, c'est tout ce qui vient après. C'est-à-dire l'implication pour E. C'est OK. Donc, la négation est simple. Il suffit de m'y aller à ça. Et ça devient quoi ? Sa négation est, elle existe. X, Y, dans R². Tel que, non, P de X. Alors, P de X, c'est une application. Donc, c'est quoi la négation d'une application ? C'est quoi la négation de P implique U ? C, c'est quoi la négation d'un quoi ? C, c'est quoi la négation d'un Quai ? C'est quoi la négation d'un Quai ? C, qui va ? C, 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 pardon. C, 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 c. C, 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 c. non Q bon je vais mettre non Q c'est bon ? alors là il y a la négation P implique Q parce que rappelons que P implique Q on peut la voir comme étant non P non P au Q d'accord ? alors la négation de non P au Q c'est P et non Q c'est ok ? donc il faut l'appliquer ici correctement voilà P voilà Q d'accord ? donc je suis en train de mettre P c'est ça ? P et non Q X différent de Y avec X égale F de Y bon clairement qu'est-ce que ça veut dire cette fois-là ? ça veut dire que X il y a deux réelles qui sont différents et qui ont la même image par F OK ? donc puisqu'on parle d'image peut-être qu'il faut revenir sur les autres propriétés et les interpréter de la même façon cette phrase-là ça veut dire quoi par exemple ? et bien ça veut dire que Y n'admet pas d'antécédent par F selon Y n'est l'image d'aucun réel l'équation F de X égale Y on peut l'écrire autrement quel que soit X F de X est différent de Y c'est OK ? cette phrase-là ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout réel est une image par F là ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire que Y a donné au moins deux antécédents deux solutions deux antécédents un X1, un X2 c'est OK ? là, ça veut dire quoi ? Y a donné au plus un antécédent Y aïma c'est l'image d'un seul élément Y aïma ce n'est pas une image par F c'est OK ? bien la négation de cette phrase-là on va pas récharger mais il faut revenir en... d'accord ? en forme brute ça c'est quel type ? ce que je vois là c'est quel que soit A dans R et tout ce qui vient après c'est une propriété de A c'est OK ? vous voulez, on trouve les implications ça c'est une propriété de A c'est quel type ? c'est... elle commence par il existe et tout ce qui vient après c'est une propriété de B d'accord ? A de outerni c'est quel type ? c'est quel que soit et tout ce qui vient après c'est une propriété c'est OK ? donc c'est comme ça qu'on arrive à déchiffrer donc... la première vue elle paraît difficile mais... il suffit d'appliquer ces règles tout simplement donc tout ça c'est... c'est P de A c'est OK ? et donc la négation elle est simple il suffit de nier donc le quel que soit ça deviendra ici il existe et... non ça non ça c'est quoi ? elle commence par il existe donc ça deviendra quel que soit ici quel que soit B non la propriété de B là ça commence par quel que soit donc... ça deviendra inexistant et tout ça c'est votre P de X donc c'est une implication c'est comme tout à l'heure c'est P implique Q et il faut nier ça ça deviendra quoi ? c'est P et... et non Q alors... alors la négation de F de X supérieur strictement B c'est F de X inférieur ou égal F de B voilà c'est simple pour les gens qui ont une petite mémoire c'est-à-dire cette phrase-là où est-ce que vous l'avez vue ? hein ? allez... fiche-toi aucune idée ? bien ça concerne les limites ça c'est pour dire que la limite de F de X en plus l'infini j'écris limite de F de X 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 quand X tend à plus l'infini brutal et 終aine de F de X 24 15 numin donc F de X C'est pour dire que le fait d'ING la limite de F de X qui est écrit. Passons à l'exercice 4. Je crois qu'on a déjà traité la première question dans le cours. Oui, c'est déjà fait. Du moins pour la première partie, la somme à savoir la somme d'un nombre rationnel, voilà, d'un nombre rationnel avec un nombre irrationnel. D'accord? Si je prends R rationnel, X irrationnel, bien la somme n'est pas rationnelle. Ça, c'est déjà fait. Pour le produit, on va procéder de la même façon, donc on va prendre le produit d'un nombre rationnel non nul. Rationnel non nul, donc il faut priver ça. Du singlet en 0. Ça, c'est pour dire un rationnel non nul. Pour l'irrationnel, pas de condition. Alors, il faut montrer que le produit de R par X n'est pas rationnel. On suppose que le contraire, vous savez, on suppose qu'il va appartenir à Q. Bon, il appartient à Q et on fait la même chose. On va isoler le X. Le X, on le verra comment. C'est R fois X qui sera maintenant, divisé par R. C'est ça? Ça me donne un autre X. Ça, c'est un rationnel. Ça, c'est supposé rationnel. Le quotient de deux rationnels est encore un rationnel. On aboutit donc à la même contradiction et ça nous permet donc de passer à la conclusion. R fois X n'appartient pas à Q. C'est bon? Deuxième question. La racine carrée d'un nombre irrationnel positif est un nombre irrationnel. C'est la même chose. Donc je vais prendre un irrationnel cette fois-ci positif. Donc soit, puisque c'est irrationnel, on va lui donner un autre X. Voilà. Un irrationnel, mais qui est positif. C'est ça? Alors, tel que X est supérieur, bon, positif. On va le comprendre comme ça. X supérieur ou égal à 0. Si on veut strict, on va dire strictement positif. C'est bon? Alors, on veut la racine de X. On va vous montrer que c'est un irrationnel. Alors, on va supposer le contraire en supposant que c'est irrationnel. Alors, supposons que la racine de X soit irrationnel. Donc dorénavant, on ne va pas charger l'écriture. Tel que je suis là. On suppose que la racine de X appartient à Q et on essaie d'aboutir à une contradiction. Alors, la contradiction, elle est où? Bien, il suffit de revenir sur le X. Le X, on va le présenter comment cette fois-ci. Bien, c'est le carré de cette racine. C'est ok? Alors, le carré de la racine de X, là, il est supposé être, il est supposé rationnel. C'est bon? Ça veut dire que son carré aussi, ça sera un rationnel. Voilà, ça y est, vous avez votre contradiction. Là, c'est écrit X appartient à Q. Là, c'est écrit X n'appartient pas à Q. Contradiction nette. Ça vous permet donc de passer à votre conclusion. Ceci contredit le fait que X n'appartient pas à Q. Notre supposition est en croce et donc croix à la somme de X n'appartient pas à Q. Ça y est, c'est bon? Le classique maintenant, c'est la racine de 2, c'est un nombre rationnel. Encore raisonnement par l'absurde. Donc, je vais recopier tout ça et le rectifier. Ok. Alors, on vous demande de montrer, donc là, il n'y a rien à se donner. Racine de 2 est un nombre rationnel et un nombre irrationnel. Montrons que racine de 2 est un nombre irrationnel. Et là, je le mets ici. Donc, je n'ai pas besoin de ça. On suppose le contraire, donc on suppose que c'est un nombre irrationnel. Rationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est-à-dire que racine de 2 a passé en AQ. Qu'est-ce qu'on aura? Alors, racine de 2 appartient à Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'écrire comment? Racine de 2 rationnel, donc c'est le quotient de 2 entiers, c'est ça? Quotient de 2 entiers A et B. Ok? On va agrandir tout ça. Donc, racine de 2, c'est le quotient de 2 entiers, c'est pas tellement le luxe, donc c'est le quotient de 2 entiers. Donc, on va utiliser les choses rigoureusement, non? Il existe 2 entiers A et B. D'accord? Le A, ça sera dans Z. Et le B, c'est dans... Bon, on peut supposer qu'elle est positive. C'est dans N étoiles, puisque c'est au dénominateur, non? Tel que racine de 2 égale A sur B, bon, les gens qui vont mal à ça, si B est négatif, si vous prenez B entier relatif, vous n'avez qu'à prendre le signe et le mettre là. Du coup, a daradé ou l'ina positif avec ce qu'un dénominateur, on a obligé au F là, au compte positif. C'est ok? Alors, racine de 2 égale A sur B, où est-ce qu'elle est la contradiction? Donc, on n'a pas de contradiction pour le moment. On sait ce qu'on va écrire là. Notre supposition est grosse, et donc racine de 2 est un nombre et racionale. Commençons par ce qui est évident dans la rédaction. Et revenons à la charpente ici. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, la première idée, c'est de revenir sur les entiers et donc on va aligner. Là, c'est écrit sur 2 lignes, 2 lignes, 2 lignes. Donc, on aligne. Donc, racine de 2 est égale à quoi? On multiplie les deux côtés par B. Il faut B. Et là, c'est A. Et entier, entier. Donc là, dans la relation, les éléments, les ingrédients sont hétérogènes. Ça, c'est irrationnel. C'est-à-dire, ce n'est pas un entier, un entier, un entier. Alors, si je l'élève au carré, ça deviendra avec des entiers. D'accord? Et j'élève le tout au carré, les deux côtés. Ça au carré. Et ça au carré. C'est bon? Ça nous permet donc de dire que 2 fois, pardon, 2 fois B au carré, 2 fois B au carré est égal à A au carré. Alors, comment lire ça? Qu'est-ce qu'on va déduire de partir de là? C'est que le A carré, c'est un multiple de 2. C'est ça? C'est-à-dire que c'est un nombre vert. A carré. Donc. Alors, on écrit. Donc. A carré. A carré. A carré. A carré. Et père. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déduire à partir de là? A carré et père. On a déjà montré dans notre cours que si A carré et père, alors obligatoirement... Alors, le A est nécessairement terre. D'accord. Alors, je vous rafraîchis la mémoire. A c'est dans ce paragraphe qu'on a traité simple. C'est bon? c'est N carré pair alors N est pair et on a démontré la chose par contraposé vous voyez alors A pair, qu'est-ce que ça va rapporter ça veut dire que A va s'écrire sous quelle forme et bien c'est un 2K c'est ça, 2 fois 4 il existe un cas dans Z tel que A égale 2K alors si je rapporte cette valeur de A dans où est-ce qu'il y a dans cette égalité qu'est-ce que ça va dans moi et alors alors je rapporte ça là et je remplace le A par 2K A c'est 2K ça veut dire là c'est 4K au carré alors en simplifiant qu'est-ce que ça va donner soit soit alors le haut il y a un problème avec le haut chaque fois et donc ça va donner quoi ça va nous laisser donc en simplifiant par le 2 ça va nous laisser donc 2 fois K au carré c'est ça 4,2 et on est dans la même situation que tout à l'heure vous voyez là quand A carré il y a les 2 fois maintenant c'est B carré qui est 2 fois et ça sera donc on passe donc directement à la conclusion puisque c'est le même traitement d'accord donc B carré est paire et par suite B est épaire c'est ça donc je vais recopier dans la même ligne pardon où B est et par parce qu'il est là et donc le B va s'écrire 2 fois mais c'est pas le même cas donc on va mettre qu'a pris moi pas obligatoirement le même cas et c'est un truc que vous allez toujours vous confronter auquel vous allez toujours vous confronter le problème c'est à chaque fois l'apparition d'une nouvelle variable il existe un cas il existe un cas logiquement c'est correct mais pour éviter les bêtises disons qu'il y a une nouvelle lettre c'est ok voilà alors finir la contradiction jusqu'à présent je vais faire la contradiction vous voyez comment rectifier là qu'il y a une nouvelle lettre est deux fois ou b est deux fois ça veut dire que a et b sont tous les deux des multiples de 2 et donc l'écriture de racine de 2 en tant que fraction rationnelle va se simplifier sur tous les m'a k sur 4 qu'est-ce que vous voyez comment rectifier l'écriture très bien il suffit de parler donc de forme irréductible de racine de 2 ça va il y a des racines de 2 donc voilà a sur b au moins de simplifier m d'accord c'est la forme irréductible donc là on va rajouter la forme irréductible le sénat ça veut dire que a et b n'ont pas de diviser en commun on va dire l'ouahed bien sûr on le moins un là donc là diviser a et b tel que a et b n'ont pas n'ont pas de diviser en commun à part un et moins un d'accord vous voyez donc j'insiste sur la forme irréductible tout simplement donc la contradiction est là un 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 diviser en commun alors que là vous voyez que c'est le 2 qui se présente comme un diviseur en commun d'accord 2 et donc un diviseur en commun 2 de a et b c'est là toute la contradiction ça cette fraise avec cette fraise ça on connaît face à une contradiction ça nous permet de passer à la conclusion notre supposition est fausse et ça veut dire que la signe de 2 n'appartient pas à a q d'accord donc ceci ce pardon ceci je crois que c'est déjà écrit non oui effectivement le fait que voilà je repose ma phrase ici que a et b n'ont pas de diviseur en commun mis à part le 1 et moins 1 notre supposition est une fausse et donc racine de 2 est un nombre et rationnel 1 pour l'exercice 5 l'exercice il est donné uniquement dans l'objectif d'expliquer les différents types de raisonnements par récurrence d'accord je rappelle pour démontrer le raisonnement par récurrence réservé aux propositions de ce type là d'accord ou bien à partir d'un certain rond c'est à dire là ça commence à partir de 0 c'est pas obligatoire vous aurez peut-être quelque soit n supérieur égal à n0 c'est ok donc là c'est pour expliquer la première ligne c'est pour expliquer le raisonnement par récurrence à deux pas d'accord alors par exemple comment voir cette équivalence là comment passer de là c'est à dire je m'intéresse uniquement à ce sens là donc je suppose que c'est ça un direct non c'est pas de plus là supposons 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 je vais en moi à droite supposons que quelle que soit n la propriété vraie pour n alors pourquoi est-ce que vous avez ça c'est c'est évident je crois c'est la propriété vraie pour tout ton 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 donc à d'être contre le n ou le n plus 1 ou le n plus 2 ou le n libre c'est ok là je crois que c'est l'évidence donc pour n dans n il n'y a rien à écrire la propriété vraie pour n et n puissant je suis en train de perdre un petit peu de temps ici d'accord l'autre sens c'est aussi évident que celui d'accord je suis en train de parler de ce sens là d'accord si la propriété est bonne ou si je veux pour tout on tient n la propriété est bonne pour n et pour son successeur ben elle est bonne pour n vous venez de dire qu'elle est bonne pour n voilà donc il n'y a rien à écrire d'accord sinon j'ai juste une remarque vous avez l'exercice le ou le cantal est le style et je vois au lieu de et vous aviez le ou d'accord je reviens sur mon premier exercice là on est le même style je vois le cantal le ou vous avez le débrouillement de quelque chose vous vous souvenez alors qu'en est-il maintenant si vous avez le et à la place de vous dans votre avis bien là je peux distribuer c'est ok bon là je suis là là qui fait c'est ok allez je l'appelle est-il qui valente à qu'est-ce que je fais là voilà quel que soit n dans n et de n et quel que soit n dans n et de n plus plus là vous pouvez distribuer le quel que soit le chien moucherie c'est ok vous pouvez éduquer la chose à peut-être reposer ok bon pourquoi est-ce qu'il est-il qui va entre la phrase c'est l'évident je crois non c'est juste un décalage d'indice c'est ok parce qu'il y a la propriété ça c'est grand qu'il y a de n parce qu'il y a le vrai pour tout on tient naturel n à partir de 1 pour 1 égale 1 qu'est-ce que ça va donner p de 0 et p de 1 c'est ça pour n égale 2 etc bon 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 j'écris la même chose comme tout à l'heure je peux distribuer non ça ok il serait bien donc là c'est écrit moins 1 et là c'est écrit 1 étoile là aussi c'est étoile 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 et là c'est voilà ok voilà j'assiste sur celle-là pour 1 égale 1 là ça va donner 0 ça va p de 0 pour 1 égale 2 c'est p de 1 c'est juste un décalage d'indice donc celle-là est équivalente p de 1 donc c'était juste un jeu de décalage d'indice plutôt ça y est, je me fatigue là, ça concerne 1D, ça concerne récurrence forte ce qu'on venait de voir ici, ça concernait la récurrence double, à deux pas là, ça concerne la récurrence forte du tout d'accord, bien, c'est oralement, j'explique la quantité de la propriété est vraie pour tous les entiers elle est vraie pour tous les entiers si je vous fixe le N, elle est vraie pour N, pour N-1, etc. jusqu'à Z c'est ok, et de la, comment passer à la c'est la même chose, vous êtes en train de dire que la propriété est bonne pour tout ordre inférieur ou égale à N, pour tout entier N bien, voilà, ou égale, elle est bonne pour N voilà, c'est ok, donc il n'y a rien à écrire, je crois c'était juste des implications qui s'imposaient lorsqu'on voulait démontrer qu'une récurrence forte ça revenait à une récurrence simple, des choses comme ça c'est bon